Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, la deuxième partie des livres lus sur The French Book Club. Alors je vous proposais il y a quelques semaines la partie 1 que je vous laisse juste ici et que vous retrouverez en barre d'infos. Le but étant en fait de faire un récap de ces 6 derniers mois des livres qui ont été choisis ou en lice pour être sélectionnés sur notre groupe lecture qui s'appelle The French Book Club. La dernière vidéo du coup j'ai récapitulé les 3 premiers mois qui étaient juillet, août, septembre et là je vais vous parler des livres que nous avions sélectionnés entre octobre, novembre et décembre. Du coup au mois d'octobre le thème était histoire de fantôme. Donc le livre sélectionné avait été Rebecca, donc j'avais été absolument ravie de ce choix là puisqu'il s'agit d'un de mes classiques préférés. Je ne l'ai du coup pas relu parce que ben je l'avais déjà lu mais il est vraiment absolument génial. C'est du coup le classique de Daphne du Maurier qui est son titre le plus vendu dans le monde. Je vous le conseille vivement. On va suivre une jeune fille qui va s'enticher d'un jeune veuf qui s'appelle Monsieur de Winter et en fait elle va emménager avec lui dans le manoir de Manderley en Angleterre. Il va toujours y avoir le fantôme de son ex-femme qui est décédée, qui va hanter la maison, qui va la hanter elle et c'est une figure très présente Rebecca bien qu'elle ne soit plus là et qu'elle soit morte quoi. Mais c'est un livre du coup assez fantastique et assez mystique. C'est littéralement pour l'instant le livre que je préfère de Daphne du Maurier. C'est un des classiques ou ne serait-ce le classique que j'ai le plus adoré dans ma vie. Donc j'ai vraiment été ravie que les filles et les garçons aient voté pour ce livre-ci. Il a beaucoup eu de succès et je suis trop contente de ça. Et récemment je vous disais dans une vidéo que j'étais assez triste de voir qu'en fait Daphne du Maurier on ne l'étudie jamais. Que ce soit au collège, lycée, en littérature, en français. Moi je ne l'ai jamais étudié, j'en ai parlé avec des personnes et personne ne l'a jamais étudié également. Donc c'est quand même dommage de la découvrir. J'ai découvert il y avait genre 23 ans. Enfin c'est vraiment... c'est vraiment dommage. Le second titre qui avait été en liste et que j'avais proposé c'était Sac d'os de Stephen King. Là pour le coup il y a une réelle histoire de fantôme. Alors je précise c'est le premier livre de Stephen King que j'ai lu de ma vie. Donc ça doit remonter à 7 ans à peu près. Donc si je me souviens bien ça se passe du coup, merci le résumé, à Sarah Loth. Qui est une maison de campagne dans laquelle Mike Noonan vit en fait suite à la mort de sa femme. Qui était enceinte. Donc le personnage principal est romancier. Il a le syndrome de la page blanche. Et alors si vous êtes adepte de Stephen King, vous comprendrez qu'il y a énormément d'éléments fantastiques, horrifiques, mystiques. Donc là c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce livre là. C'est une ambiance très... Enfin pas très sombre du style Franck Tillier et tout ça, c'est très particulier. Il faut le lire pour le comprendre. Mais on voit vraiment le fantôme de sa femme qui hante. C'est malaisant mais c'est vraiment hyper hyper intéressant. Et voilà c'est un livre absolument génial. J'avais très bien commencé ma découverte de Stephen King. Je vous le conseille vivement. Et l'autre livre du coup que j'ai lu qui faisait partie de cette sélection. Puisqu'à chaque fois en fait on propose 5 livres et un seul est élu. Mais je ne les lis pas tous à chaque fois. Mais le dernier livre qui faisait partie de cette sélection c'était Be Loved de Tony Morrison. Qui est un classique écrit en 1988. Je crois qu'il y avait reçu le prix Pulitzer en 1988. Et lui comme je vous l'ai dit récemment c'est un de mes flops intersidérales de 2019. Je ne l'ai pas aimé du tout et ça m'embête parce que c'est un classique. Mais voilà. Donc en gros on va suivre une ancienne esclave qui s'appelle Seth. Qui a été affranchie, enfin qui s'est plutôt affranchie elle-même. Elle vit avec sa fille qui s'appelle Denver. Et il y a toujours le fantôme de l'enfant qu'elle a tué en fait. Beaucoup plus jeune. Comme elle était esclave elle avait déjà 3 enfants. Donc deux grands fils et sa fille Denver. Lorsqu'elle a été enceinte elle a tué cet enfant. Parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Et en fait moi je me suis dit ça va être hyper intéressant. Ça va mais les réalismes sont fantastiques. Il va vraiment y avoir le fantôme de ce bébé qui va être là et tout. Mais c'est vraiment très secondaire. Ensuite ces deux grands fils partent. Parce qu'ils ne supportent plus la présence de ce bébé. Qui entre littéralement les murs. Qui fait des ondes bizarres dans la maison. Qui fait du bruit. Qui claque des portes et tout. C'est vraiment une présence très forte mystique. Et un jour une jeune femme va se pointer à sa porte. Et va dire je suis ton enfant. Donc là j'étais totalement perdue. J'ai trouvé ça vraiment trop bizarre. Trop tirée par les cheveux. Parce qu'on ne sait pas si c'est du fake. On ne sait pas si elle imagine que c'est son enfant qui rentre. On ne sait pas en fait. Ce n'est pas logique. Ça m'a vraiment saoulée. Mais on va suivre également des épisodes de flashback. Lorsqu'elle est esclave. Là c'est assez triste. Mais encore une fois je trouve que c'est écrit d'une façon. Où ça ne m'a pas tellement rendu triste. Alors que je suis la première à pleurer littéralement pour rien. Notamment la période esclavagiste. Quand il y a une ségrégation raciale ou quoi. J'étais la première à être malade de la situation. Genre comme Bakhita de Véronique Olmi. Qui avait été sélectionnée pour l'été 2019. Mais alors là vraiment pas du tout. Écrit d'une façon assez bizarre. Donc ça par contre je ne l'ai pas du tout aimé. Pour le thème histoire de fantôme. Donc du coup ces trois-ci c'était histoire de fantôme. Pour le mois de novembre. Dont le thème était et j'ai un gros bug. Je vous le mettrai là. C'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Qui a été élu. Comme vous le voyez il n'est pas en très bon état. Je l'ai commandé d'occasion à Momox sur Amazon. Je vous parlais récemment dans une vidéo. De ma façon de consommer mes livres. Que je vous laisse juste ici si ça vous intéresse. Où je vous dis un peu comment mon rapport au livre a évolué. Où est-ce que j'achète, comment je consomme et tout ça. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Donc merci à vous. Tout simplement parce qu'en fait je n'étais pas sûre d'apprécier le roman. En fait sur un club de lecture. Comme les lectures choisies ne sont pas forcément vos choix. Ce qui est très bien. Et ben parfois on peut avoir peur d'être déçu. Du coup je l'ai commandé d'occasion. Parce qu'au moins si je suis déçu. Je n'aurais pas dépensé 8 ou 9 euros dans un livre. Donc celui-ci en fait c'est le seul que je n'ai pas lu. Mais je le souhaitais tout de même vous le présenter. Je vais le lire mais actuellement je voulais vous sortir cette vidéo assez rapidement. Parce qu'il y a des livres que je vais prêter. Ou après ça va faire tard dans l'année. Puisqu'on est déjà fin février lorsque cette vidéo va sortir. Ou même en mars. Et après je comptais vous faire les 3 premiers mois de 2020. Donc voilà. Donc c'est un pavé apparemment. Les avis sont assez mitigés sur le groupe. Certains l'ont pas du tout aimé. Certains l'ont adoré. C'est tout ou rien en fait apparemment avec ce livre. Donc j'ai hâte de voir. Apparemment au début c'est assez long. Et ensuite ça se met en place. Et c'est très très intéressant. Mais ça fait partie d'un des chefs-d'oeuvre de la littérature. Colombienne du coup. Et il a reçu le prix Nobel de la littérature en 1982. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce chef-d'oeuvre. Mais le problème des chefs-d'oeuvre ou des livres qui ont reçu des prix. C'est que souvent inconsciemment je me dis. Bah il faut qu'il soit bien quoi. Parce que s'il a mérité ce prix c'est pour une raison. Et très souvent je suis déçue. Donc on verra. Le seul livre que je n'ai pas avec moi. Qui faisait partie du thème de romans de Noël. Et qui est du coup le seul que j'ai lu. Donc le seul à vous présenter. C'est Un goût de cannelle et d'espoir. Que je vous laisserai bien sûr en visuel ici. De Sarah McCoy. Qui a été littéralement un coup de coeur de 2019. Je l'ai mis dans mes livres préférés lus entre juillet et décembre 2019. Que je vous laisse juste ici. Il faisait partie de mon top 6. Oui voilà je ne fais jamais rien comme tout le monde. De mes livres lus du coup préférés entre cette période de l'année. Ça raconte en fait l'histoire de deux femmes. La première qui s'appelle. Oh mon dieu mais c'est pénible. Je ne sais plus. Elner L. Je vous le laisserai son prénom. Je suis désolée. Qui est une jeune allemande en fait. Qui a vécu pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne. Ses parents avaient une boulangerie. Elle les aidait à la boulangerie. Et en fait c'est vraiment le point de vue allemand d'une jeune fille pendant la guerre. Dont on bourre le crâne. Bah que Hitler c'est bien. Que le troisième Reich c'est bien. Que le nazisme c'est bien. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Pour une fois d'avoir un point de vue allemand. Au lieu d'avoir le point de vue français. Ou un point de vue d'une... Bah d'un pays qui a subi la guerre. Là pour le coup il l'a subi. Mais bon c'est un peu eux qu'on cherchait. Donc au début je me suis dit on va pas trop les plaindre. Et puis eux bah c'est un peu les dommages collatéraux de la guerre. Et également hein. Puisqu'ils vivent la famine et tout ça. Et un jour elle va être amenée à protéger un petit garçon qui est juif. Et elle va mettre tout ce qu'elle reçoit dans la tête. De côté comme quoi bah les juifs c'est pas bien. Et elle va l'aider. Et c'est une très belle histoire. Et d'un autre côté on va suivre une autre jeune femme qui s'appelle Reba. Il me semble. Pitié que ce soit ça. Qui habite au Texas. Qui est journaliste. Et en fait qui va rencontrer Elzer. Enfin la... L'allemande qui du coup a 80 ans. Elle va lui raconter son histoire. Et c'est vraiment très beau. Alors les filles avaient trouvé que Reba. Donc le personnage en 2007. L'américaine était boring. Qu'elle n'osait pas faire grand chose. Qu'elle était un peu molle. Moi je l'ai pas trop trouvé. Parce que c'était une période de ma vie. Où j'étais aussi en plein... En pleine introspection. En plein questionnement. Il m'est arrivé plein de choses. Qui m'ont fait complètement bah... Revoir mes... Mes trucs dans la vie et tout ça. Donc je ne l'ai pas jugé aussi sévèrement. J'ai adoré ce livre. Qui est vraiment dans l'ambiance de Noël. Puisqu'il va énormément y avoir un rapport avec la pâtisserie. La gourmandise. Bien que ce soit pendant la guerre. Et ensuite pendant une période contemporaine. 2007 américaine. Mais voilà. C'est un très très beau roman que j'ai adoré. Et la dernière catégorie. Alors oui. Il n'y a plus deux mois après décembre théoriquement. Mais avec Olivia. On a décidé de créer en fait une édition bonus à chaque saison. Et du coup. L'édition d'hiver 2019-2020. Qui du coup a commencé bah le 20... C'était quand l'hiver. Le 20 décembre. Ou 21. Enfin à ce moment de l'année là. On a décidé de partager nos coups de coeur. Et là dans cette vidéo. Et là il va y en avoir 4. Puisqu'on en avait proposé 6. 3 pour elle et 3 pour moi. Donc 3 coups de coeur d'Olivia. Et 3 coups de coeur de moi. Et en fait le principe de l'édition bonus saisonnière. C'est que les personnes peuvent lire ce qu'elles veulent. Et qu'il n'y a pas de vote. Donc c'est assez cool. Donc 3 des miens. Je vais commencer par eux. Parce qu'il n'y en a qu'un de Olivia que j'ai lu. Je compte lire potentiellement les deux autres. Mais je vais voir si j'ai le temps. Le premier que je voulais absolument mettre dans une catégorie un jour. C'est des enfants trop parfaits de Peter James. Je vous le présentais dans ma vidéo de 5 de mes livres préférés. Que je vous laisse là. C'est un de mes thrillers littéralement préférés. Je l'ai découvert il y a 4 ans à peu près. C'est le premier de l'auteur que j'ai lu. Depuis j'ai lu 3 autres livres de cet auteur américain. Qui a vendu 20 millions d'exemplaires. Donc c'est pas trop pourri. Donc ce livre là ça évoque la science. Les dérives de la science. Je vous explique. On va suivre un couple qui s'appelle Naomi et John. Qui ont perdu leur fils dû à une maladie génétique. Ils décident de refaire un enfant. Mais en allant voir un docteur. Qui est spécialisé dans quelque chose de très bizarre. Donc en vrai ils vont payer 400 000 dollars. Pour choisir les caractéristiques de leur bébé. C'est très de caractère. C'est très physique. Donc déjà là on se dit. Oula c'est vraiment un bébé sur mesure. Ça part loin. Ils vont du coup avoir des jumeaux. Et ces jumeaux vont être très indépendants. Très intelligents. Parce que c'est les caractéristiques qu'ils souhaitaient. Mais ils vont uniquement communiquer entre eux. Totalement exclure leurs parents. Et devenir complètement machiavéliques. C'est très intéressant. On voit vraiment. Bah ça me fait penser vraiment à Stephen King. Notamment avec le livre Cimetière. Où en fait un couple perd son enfant. Et décide de l'enterrer. Il revient à la vie. Mais sous une forme absolument horrible. Ce n'est plus leur enfant quoi. Un peu comme dans Dracula. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Ça aborde des vrais sujets sociaux. De morale et tout ça. Il est absolument génial. Je vous le conseille vivement. Dans un genre complètement différent. J'avais mis Kafka sur le rivage. De Haruki Murakami. Que je souhaite relire. Parce que je l'ai littéralement lu lorsque j'étais en seconde. J'avais 15 ans. Ça fait 9 ans. Et là je me sens vieille à chier. Voilà. Donc ça fait partie d'un de mes romans préférés. De Haruki Murakami. Je l'avais également mis dans cette vidéo. C'est un roman magnifique. Alors si vous n'êtes pas coutumier du style de Haruki Murakami. Je vous invite à regarder ma vidéo. Que je vous laisse là. Vraiment ce n'est pas pour faire plus de vues. Mais c'est pour vous. Essayer de vous raconter un peu son style. Parce que c'est très très particulier. C'est très atypique. Mais c'est absolument sublime. En gros c'est un auteur japonais. Qui mélange les styles onirisme. Donc qui font appel au rêve. Fantastique. Réaliste. Philosophique. C'est unique. En fait il faut. Et ça rime. Woup woup. Il faut vraiment le lire. Pour comprendre son style. C'est très très beau. Donc ça part du réel. Et ça. Il y a des éléments fantastiques qui se greffent. Des éléments auxquels. En fait on pourrait rêver. Et en fait ce serait la lecture de. D'un livre de Murakami quoi. Donc on suit deux personnages principaux. Un adolescent qui s'appelle Kafka. Qui quitte sa maison familiale. De Tokyo. Pour échapper à une malédiction oedipienne. Proférée par son père. Et de l'autre côté. On va suivre Nakata. Un vieil homme amnésique. Qui décide de prendre la route. Ils vont être amenés à se rencontrer. Donc il y a pas mal de questionnements personnels. Si je me souviens bien. D'éléments fantastiques. Ça c'est absolument incroyable. Et l'univers est sublime. En fait on a l'impression de rêver. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est magnifique. Et là j'ai juste envie. De le rouvrir. Et de le relire. Parce qu'entre temps je suis allée au Japon. Je me suis réintéressée à la culture japonaise. D'ailleurs je vous prépare une vidéo. Sur le Japon. Sur les livres à lire japonais. Que je vous conseille. J'espère vous la sortir d'ici un mois. Parce qu'entre temps je voulais relire un ou deux livres. Pour vous présenter le maximum de contenu. Mais voilà celui-là c'est un vrai coup de coeur. J'ai vraiment trop aimé que les personnes le lisent. Pour certaines. Franchement allez lire à Rukimura Kami. Même si vous n'êtes pas intéressé par le Japon. Que vous n'avez jamais lu de manga. Que ça ne vous intéresse pas et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste sublime. La fille qui vend quand même très bien son auteur préféré. On le remarquera. Mon troisième favori et qui était dans cette catégorie que je n'ai pas relu. Parce que je l'ai déjà lu deux fois. C'est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. L'auteur de Twilight. Alors je ne vais pas me répéter parce que j'en ai déjà parlé assez souvent. Mais en gros c'est un livre fantastique. Dans lequel la Terre est envahie par des âmes. Qu'on va implanter dans des corps humains. Donc ils vont cohabiter l'un avec l'autre. L'âme est dans le corps de la personne. La personne est toujours consciente de ce qu'il se passe. Et pour une fois l'âme et le corps choisi de Melanie Strider vont cohabiter. Mélanie va dire à l'âme d'aller chercher son copain qui s'appelle Jamie. Jared et l'enfant dont il s'occupe qui s'appelle Jamie. C'est une histoire absolument magnifique sur une terre complètement différente de celle à laquelle on est habitué. avec des éléments fantastiques un peu genre Twilight quoi. Vraiment un monde très différent. Il est absolument fabuleux. Je vous invite véritablement à le lire. Moi qui ne suis pas très fantastique. Je vous faisais une vidéo récemment sur le fantastique et moi. Où je vous disais que j'ai un peu du mal. Mais ça c'est un des rares livres que j'ai absolument trouvé brillant. Et l'adaptation cinématographique est géniale également. Et le dernier livre que je souhaitais vous présenter qui est le coup de coeur d'Olivia. Et j'ai envie de lire ses deux autres coups de coeur. Donc il faut que je me bouge. C'est Emma de Jane Austen. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Mais je l'ai lue du coup en février. Je vous en parle ou je vais vous en parler dans ma vidéo de mes livres lus en février. Donc je ne vais pas trop me répéter. Mais en gros ce livre aussi a été écrit déjà en 1800 et quelques. Donc c'est bien antérieur à Daphné Dumourier et à certains classiques que j'ai pu lire. Du coup c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. dû au langage soutenu, aux situations très bourgeoises et tout ça. Auxquelles je n'ai pas forcément accroché. Mais on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle Emma. Qui est élevée par son père. Qui a 21 ans il me semble. Qui dont la lubie en fait est de marier les gens entre eux. Tout en elle ne voulant pas se marier elle-même. Donc son père est complètement d'accord. Ce que j'ai trouvé très stylé pour l'époque. Parce qu'en 1800 et quelques d'habitude il fallait que sa fille se marier le plus vite possible. Qu'elle soit dépendante et tout ça. Elle va sortir chez une jeune fille qui s'appelle Harriet Smith. Qui est pas très très intelligente. Qu'elle va vouloir marier. Elle-même va recevoir des propositions plus ou moins. Elle va toutes les refuser. Elle va sortir chez elle-même d'hommes. Voilà ça repose un peu sur ça. Sur la société bourgeoise de l'époque. Sur les us et coutumes. Les soirées. Les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. C'est assez intéressant. J'ai appris des choses. Mais pour moi il y avait trop de personnages. Je me suis embrouillée l'esprit avec les personnages. Alors que pourtant j'ai lu des livres où il y avait genre 25 personnages. Et je m'y retrouvais. Mais là Monsieur Truc, Madame Bidu. Ben franchement ça m'a un peu saoulée. J'ai trouvé ça très très loin de mon quotidien. Forcément parce que alors certes je suis au chômage actuellement. Mais même toute la journée je passe pas mon temps à écrire des lettres. Et à vouloir marier tout le monde. Donc forcément c'est une société très très différente. Que j'ai trouvé un peu superficielle et un peu inintéressante. Je suis un peu méchante. Mais je trouve que leur journée. Enfin j'aimerais pas avoir leur journée quoi. C'est très plat. Il se passe rien. Donc voilà. Donc ben voilà. C'était le coup de coeur d'Olivia. On ne peut pas avoir les mêmes goûts. Mais je suis quand même très contente de l'avoir lu. Parce que c'est le premier livre de l'auteur que je lis de ma vie. Donc voilà. C'en est tout pour la deuxième partie des livres lus et découverts sur The French Book Club. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu il y a des mois où j'ai lu plus de livres que d'autres. Parce que il y a des mois où j'avais proposé des titres. Où des titres avaient été proposés que j'avais déjà lus. Bien sûr j'en ai découvert d'autres. C'est le but du club. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu. A aller nous suivre sur le club si ça vous intéresse. De vous challenger tous les mois. Et de sortir de votre zone de confort. Avec des titres que vous n'auriez pas forcément lus. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. C'est le cas. Donc merci beaucoup à vous. A me suivre également sur mon profil Utip. Afin de me soutenir en regardant quelques publicités de temps en temps. Qui en fait me rapportent quelques centimes à chaque visionnage. Ça me ferait très plaisir et ça me montrerait que vous me soutenez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501